Donc le calendrier du bien-être du mois d'août, on est en pleine chaleur, les pieds en éventail sur la plage, et parler de saison d'automne, ça peut être assez incongru, mais pourtant, justement, demain, c'est l'arrivée de l'automne. Alors la différence aussi avec notre calendrier grégorien, c'est que le calendrier chinois démarre la saison dès les premiers prémices, comme par exemple le 4 février qui est le démarrage du printemps, donc on commence à sentir des changements dans l'air, et lorsqu'on observe la nature, et bien c'est pareil aussi, à partir de maintenant, hier d'ailleurs, j'observais dans un parc dans lequel j'ai l'habitude d'aller me promener, certains déjà prémices de l'automne, certaines feuilles déjà jaunes qui sont déjà sur le sol, la couleur du vert de certains arbres commence déjà à changer, les feuilles ne sont plus aussi vertes, lumineuses, et donc les feuilles commencent à perdre dans certains arbres de leur luminosité, et commencent à avoir un sentiment un peu de flétrie, en tout cas c'est ce que j'ai pu remarquer hier, donc c'est intéressant de voir justement que les prémices de l'automne, même si on est en plein mois d'août, commencent déjà à arriver, alors que dans notre calendrier grégorien, et bien le démarrage de l'année est en fait à l'apogée de la saison, est en fait à l'apogée de la saison, donc tous les symptômes en fait de l'automne seront déjà présents, le 21 septembre, démarrage de l'automne dans notre calendrier grégorien. Alors, voilà, après ces explications, on va rentrer un petit peu plus justement dans cette saison d'automne, et j'aimerais avancer parce que je sais que je suis une grande bavarde, et j'ai du mal à tenir le temps dans mes animations. Donc, ce mois d'août, en fait, c'est le septième mois de l'année chinoise, et c'est une saison d'automne, donc une saison de transition. Pourquoi une saison de transition ? Parce qu'en fait, elle marque la fin, le déclin, pardon, le déclin de l'énergie Yang. L'énergie Yang était à son apogée, à son apothéose pendant la saison d'été, et notamment au mois de juin. On était au somnome de l'énergie Yang. Et puis, avec le mois de juillet, il commençait un certain déclin de cette énergie Yang, et cette énergie va vraiment, vraiment décliner de plus en plus pour laisser la place à l'énergie Yang, qui sera à son apogée durant la saison d'hiver au mois de décembre. Alors, donc on voit bien qu'on va progressivement voir, et on a déjà vu, parce qu'après le 21 juin, l'apogée justement de la saison d'été, les journées ont commencé à raccourcir. La nuit a commencé à grandir, progressivement. La saison d'automne, le temps, le changement du temps aussi, les températures vont progressivement commencer à baisser, à être un petit peu plus fraîche, et en fait, la nature va commencer aussi à ralentir. Donc, au niveau des arbres, toute la sève qui s'est répartie dans les branches, dans les feuilles, dans les fruits en fait, va commencer à se rétracter. Donc, l'énergie de la saison d'automne, c'est une énergie de métal, c'est une énergie de rétraction. Et dans les arbres, justement, cette énergie commence à se rétracter pour redescendre vers le tronc, pour ensuite aller vers les racines. Mais ça, c'est tout le parcours, justement, de cette diminution de l'énergie yang pour aller vers le somnome de l'énergie yi. Donc, on aura l'occasion d'en revenir. Je ferai un autre atelier, justement, pour l'énergie d'hiver. Donc, l'énergie d'automne, c'est aussi la saison où on fait des récoltes. On va récolter les fruits. Et d'ailleurs, en parlant des fruits, on voit que dans la pleine saison d'été, ce sont des fruits très rouges. Le rouge, c'est la couleur du feu, les cerises, les fraises, etc. Là, on commence à voir déjà des changements, puisque un fruit, par exemple, plus d'automne et de saison même d'août, par exemple, des figues, qui sont de couleurs plus violettes. Donc, vous voyez, moins lumineuses, moins flamboyantes dans la couleur. Donc, là aussi, on commence à voir des fruits qui vont être un petit peu différents. Et on va récolter, justement, tout ce qui a été produit pendant l'été pour pouvoir faire des provisions pour la saison d'hiver. Voilà. Vous avez des questions ? Donc, dans le livret, dans le livret, vous avez à chaque fois le calendrier du mois avec les lunes, la position de la lune. Et puis aussi, en fait, en faisant référence à un calendrier des fêtes internationales. Et je sélectionne, je ne les mets pas toutes, je sélectionne celles qui sont le plus en rapport, justement, avec l'énergie, avec le bien-être et tout ça. Et on voit que, justement, au mois d'août, pourquoi, je ne sais pas, il y a quatre fêtes, même cinq fêtes, six fêtes spéciales pour les animaux. Donc, pour le chat, pour le lion, pour l'éléphant, pour le chien, pour le papillon et pour les singes. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi ces fêtes ont été choisies en plein mois d'août. Donc, c'est à vous de voir. Si vous avez une passion particulière, vous savez que ces jours-là, vous pouvez avoir des actions aussi en relation avec ces animaux. D'ailleurs, je fais une parenthèse parce que je suis en train de lire un livre. Enfin, c'est un romancier que je lis beaucoup. Enfin, j'ai lu plusieurs livres de lui. C'est un romancier qui est un ancien journaliste, en fait, portugais. José Santos, enfin, Rodrigues Santos, je ne sais plus quoi. Oui, José Rodrigues, c'est ça. Voilà, exactement. Mais c'est un auteur extraordinaire parce que ce sont des romans, mais ce sont des sources de connaissances et tout ce qu'il transmet a été vérifié. Ça sort d'études, de recherches, etc. Il met toutes ces sources à la fin. Et parmi les différents livres que j'ai lus, celui que je suis en train de lire justement, c'est sur les animaux, la relation des animaux, le dialogue des animaux, comment ils communiquent, comment ils parlent, comment ils sont en fait tellement proches de l'être humain, tellement proches de l'être humain dans leur mode de vie. Et aussi, malheureusement, comment l'être humain détruit tous ces animaux par le non-respect de la nature. Et là, pourquoi j'en parle ? Parce qu'on fait référence aussi au Tao. Et comment ces animaux sont massacrés pour pouvoir être mangés à un prix, un coût pas cher. Donc, plus on réduit la capacité de les... Plus on accélère la capacité à les abattre d'une façon rapide, même s'ils sont encore vivants, fait en sorte qu'on gagne du temps pour que la viande soit moins chère pour les consommateurs. Voilà. Je résume ça. C'est ce que j'ai lu hier soir. Ça m'a vraiment troublée au moment d'envie. Mais voilà. Donc, j'en parle parce qu'on fait partie des quatre animaux. Donc, si vous avez l'occasion de lire cet auteur, je vous mettrai le nom. Elsa, si tu veux le mettre dans le chat. Il est très intéressant. Il est très, très intéressant. Voilà. Donc, voilà. Donc, chaque calendrier du mois vous annonce des fêtes très particulières. Donc, par exemple, vous avez l'Assomption le 15. Bon, ça, c'est une fête religieuse. Vous avez la Journée internationale de la jeunesse le 12. Donc, si vous avez des enfants, etc., vous pouvez vous renseigner parce qu'il y a des actions qui sont mises en place ou alors la Journée internationale en hommage au vecteur du terrorisme ou la Journée mondiale, internationale et mondiale, en fait, de humanitaire. Voilà. Donc, toutes ces journées-là, je vous les partage parce que si ça vous intéresse, si vous avez envie de faire des choses en lien ou si vous êtes déjà engagé, ça peut être savoir que ce sont des jours particuliers. Donc, ensuite, ces journées-là, sont développées un petit peu plus dans les pages du livret et puis ensuite, on rentre un peu plus justement dans la thématique du mois. Donc, le mois de juillet, je vous en ai parlé, c'était un mois d'intersaison et avec le mois d'août, on est dans cette transition énergétique entre l'énergie du feu, l'apothéose du Yang et progressivement la montée du Yin qui va induire des changements plus ou moins visibles comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc, on va passer cette fiche-là. Voilà. Et ensuite, les correspondances énergétiques au niveau de la médecine chinoise en lien avec la saison d'automne. Donc, la saison d'automne est en lien avec l'élément métal et chaque saison, en fait, est en lien aussi dans le corps humain avec des organes, des viscères, des parties de notre corps et donc, le métal est en lien avec le poumon et aussi avec le gros intestin. Donc, c'est pour ça qu'en acupuncture, ce sont des méridiens qui peuvent être travaillés un petit peu plus parce que ce sont des méridiens à ce moment-là et même des organes qui vont être plus ou moins fragilisés pendant la saison d'automne. Donc, le poumon, on comprend bien parce que c'est notre système respiratoire, c'est aussi notre système immunitaire qui est en lien aussi avec notre système digestif au niveau de notre gros intestin. Comme par hasard, l'organe qui est aussi touché, c'est le nez. Donc, on a le nez qui coule, on prend froid, etc. pendant la saison d'automne. Et puis, les tissus, ce sont la peau et les poils. Pour les personnes qui ont acheté mon livre sur l'écologie personnelle, et si vous prenez vraiment soin de vous, je développe tout un tas d'informations concernant justement ces aspects de notre corps et comment en prendre soin différemment, comment respecter ces parties de notre corps. La couleur qui est en lien avec l'élément métal, c'est le gris ou le blanc. Et au niveau de la régénération de nos organes et surtout des méridiens, il y a aussi un cycle horaire où chacun des méridiens sont plus en éveil ou plus fragilisés. Et donc, le poumon, c'est entre 3h et 5h du matin. Par exemple, si vous vous levez réveillé la nuit, vous avez des réveils nocturnes, il est fort probable qu'il peut y avoir une perturbation au niveau de votre poumon et de toute la symbolique qu'il y a derrière. Et en général, si on est super bien réglé, entre 5h et 7h du matin, on peut être amené à aller à la selle puisque c'est le gros intestin qui est dans sa forme énergétique. Alors, c'est assez déréglé puisque justement, nous ne sommes plus en synchronisation avec les heures solaires puisque nous décalons nos horaires en fonction des saisons. Donc, il peut y avoir aussi des décalages dans nos propres besoins organiques puisque nous ne sommes pas en relation. Alors, quand je dis 5h et 7h, ça peut être décalé puisque nos horaires journaliers sont décalés. Le goût qui est en lien avec le métal, c'est le piquant et l'émotion, c'est la tristesse. Et l'orientation qui est en lien aussi avec la saison d'automne et l'élément métal, c'est l'ouest. Alors, c'est une période idéale pour débuter une cure de détox. Alors, vous me direz, mais Catherine, normalement, c'est au printemps. Oui, mais en automne aussi parce qu'on fait beaucoup de... Vous allez voir pourquoi, je vais vous expliquer dans la page d'après. Donc, il est important de drainer les toxines et les impuretés qui sont cumulées en été et de nettoyer les reins et aussi le foie et le pancréas, on va voir, pour renforcer notre système immunitaire parce que dans la saison d'automne, c'est notre système immunitaire qui va être le plus perturbé. Et c'est pour ça qu'on tombe plus régulièrement malade. On tousse, c'est les poumons, on a le nez qui coule, on coule, on s'enrume, etc., comme je vous l'ai dit, parce que notre système immunitaire est fragilisé. Donc, cette cure de détox peut nous permettre de rétablir un certain équilibre pour faire en sorte que l'on soit à l'abri ou moins fragilisé par ces problèmes saisonniers. Donc, il faut renforcer en fait en automne le pancréas parce qu'en été, il y a beaucoup de fruits et on mange beaucoup de fruits et ce sont une consommation de sucre rapide qui est bien plus importante en général que dans les autres saisons. Et donc, les sucres sont assimilés par notre pancréas et peut-être que ce surplus de sucre justement peut fatiguer ce pancréas qui a beaucoup travaillé pendant la saison d'été. Donc, c'est pourquoi c'est une période pendant l'automne favorable à le nettoyer pour pouvoir, à cause de ces sollicitations qu'il a eues pendant l'été. Assainir aussi les parasites. Alors, je ne sais pas, mais vous, moi, quand j'étais petite, deux fois par an, on prenait des cures pour retirer les verres qu'on a dans les intestins. On se purgeait, en fait. Alors, c'est d'autant plus important lorsqu'on a des animaux, des chiens, des chats. Mais naturellement, en fait, nos mères, nos pères, etc., le faisaient régulièrement et moi aussi, je le faisais lorsque j'étais petite. Enfin, ma mère me disait de le faire quand j'étais petite. Et donc, il ne faut pas arrêter cette habitude-là parce que les parasites sont très fréquents et cela explique les déséquilibres de la flore intestinale et justement, comme je vous l'ai dit, les contacts avec les animaux, les contaminations avec l'eau, tout un tas de sources, en fait, peuvent venir nous apporter des parasites qui ne sont pas désirés dans nos intestins. Donc, là aussi, l'intérêt est de faire une cure détox qu'on peut faire au printemps et qu'on peut faire justement contre les parasites aussi au long temps. Au regard de la médecine chinoise, comme je vous l'ai dit, donc, l'automne est la période qui correspond au poumon et à l'intestin et selon cette médecine chinoise, ces deux organes sont responsables de notre immunité et aussi d'une grande partie de notre énergie. Donc, si on est très, très fatigué pendant cette saison d'automne et d'hiver, c'est que justement, cette partie de notre corps et notre système énergétique est fatigué. Donc, le tonne est la période où le pancréas est affaibli. Donc, là, pour ces personnes qui s'y connaissent un petit peu plus en énergétique chinoise, la terre, en fait, les cinq éléments sont en relation nourricière. et donc, la terre, l'élément terre, c'est ce qui donne de la force au métal. Donc, comme la saison d'automne, c'est la saison du métal, eh bien, l'élément terre va s'affaiblir. et donc, comme il s'affaiblit, eh bien, notre pancréas qui est en relation, en lien avec l'élément de la terre, eh bien, va s'affaiblir aussi. D'où l'intérêt de pouvoir travailler dessus pour lui donner encore certaines forces. Donc, voilà, nettoyer, renforcer son pancréas et son intestin est nécessaire dans la saison d'automne. Et puis, il y a les nouveaux défis aujourd'hui qui sont toutes les toxines chimiques de notre monde de vie moderne, la pollution atmosphérique, les métaux lourds, les pesticides et autres résidus chimiques qui sont liés à l'air que l'on respire, qui sont liés à l'eau, à la qualité de l'eau, surtout si on boit de l'eau du robinet, et malgré qu'elle soit filtrée, et puis aussi à tous les produits chimiques que l'on utilise et bien sûr une alimentation si elle n'est pas complètement bio, eh bien, on n'est pas à l'abri de ces polluants qui créent des toxines donc dans notre intestin. Alors, je vais vous donner un exemple de cure, vous la suivez, vous ne la suivez pas, je ne suis pas une spécialiste, même si j'ai fait une école de naturopathie il y a 35 ans, ce n'est plus vraiment mon domaine d'expertise, je vous donne une cure mais après, si vous connaissez des personnes, des naturopathes et tout qui peuvent vous suivre ou des personnes qui sont spécialisées en médecine chinoise ou bien si vous-même, vous êtes à même de pouvoir faire une cure avec vos connaissances, pourquoi pas ? Donc, on va manger quand même des fruits, faire une cure de raisin, par exemple, moi je sais que pendant des années, je faisais une cure de raisin de 3 à 5 jours, je ne mangeais que du raisin, je ne la fais pas ici, parce que je ne trouve pas le raisin que j'aime, c'est du muscat, je ne faisais qu'avec du muscat bio et ici, je n'en trouve pas. Sinon, vous pouvez faire aussi une cure de pruneau et puis sinon, vous pouvez aussi faire pendant 21 jours soit du jus de bouleau, pardon, pas des bouleau, des bouleau que vous trouvez en ampoule déjà toutes prêtes, soit du radis noir et puis, vous pouvez aussi penser à bien boire et je pense que, voilà, et penser à bien boire, c'est important de toujours s'hydrater, surtout qu'avec l'élément métal, il risque d'y avoir de la sécheresse et surtout la sécheresse au niveau de la peau, donc même si on n'est plus en été, il faut continuer à s'hydrater et pour un exemple de cure aussi, c'est boire de la tisane de tilleul avec du jus de citron. Voilà, c'est des exemples que je vous donne, vous pouvez en trouver d'autres et puis sinon, aller demander conseil à des spécialistes. Ça va, c'est clair ? Je ne parle pas trop ? Vous arrivez à noter ? Donc, c'est vrai que vous avez une grande partie, j'ai rajouté des choses par rapport au livret que vous avez reçu Elsa et Christine pour justement animer l'atelier mais il y a toute une grande partie de ce que j'explique qui sont dans le courrier. Parce que je n'ai pas cette page. Non, cette page n'y est pas. Voilà. Alors, en automne, l'automne nous invite justement à économiser notre énergie. On a vu que pendant la saison d'été, on dépense énormément d'énergie, c'est le feu qui nous donne justement cette puissance, cette force, on va à l'extérieur, on rencontre plein de gens, on fait plein de choses, etc. Maintenant, le yang diminue. Donc, nous aussi, notre énergie yang diminue. C'est pour ça que c'est une énergie de rétraction, le métal, et elle demande de ralentir notre rythme pour économiser notre énergie qui va diminuer de plus en plus. Donc, elle va continuer à être présente, mais il faut en prendre soin différemment. Donc, comment on en prend soin différemment ? En ralentissant notre rythme de vie avec des temps de repos nécessaires pour mieux se ressourcer. Et puis, pensez aussi à une qualité de sommeil suffisante en privilégiant un coucher tôt et avec aussi un lever tôt, mais pour avoir un temps de sommeil suffisant pour équilibrer notre capacité à nous ressourcer pendant la nuit. Aller se faire masser pendant la saison d'automne, c'est intéressant, vous avez vu pourquoi, c'est parce que c'est en lien avec la peau. Et donc, toucher cette peau, la faire masser, la détoxiner aussi, etc., va apporter des bienfaits qui vont circuler à l'intérieur de notre corps au travers de notre énergie qui circule à l'intérieur de nous. Donc, pendant la saison d'automne, c'est intéressant, alors vous choisissez les massages que vous voulez. Pratiquez aussi des exercices respiratoires, vous avez vu que la partie de notre corps qui est plus fragilisée ou en tout cas concerner pendant la saison d'automne ces gros intestins et c'est aussi les poumons. Donc, en pratiquant du yoga, du qigong, du tai chi, de la sophrologie, ce que vous voulez, vous allez travailler beaucoup plus des exercices de respiration, mettre le focus plus là-dessus, faire des pranayamas au yoga, des choses comme ça, de façon à travailler toutes ces sphères-là afin qu'elles soient énergétisées, qu'elles soient libérées le plus possible des toxines qui peuvent venir l'encombrer encore plus pendant cette période-là. Éviter des activités qui stimulent trop vos voies respiratoires comme le jogging où on va s'essouffler, donc on va fragiliser, on va fatiguer. Aller marcher en pleine forêt, donc ça, c'est un conseil qu'on retrouve dans toutes les saisons en conscience, d'accord ? Reprendre contact avec les armes qui sont les poumons de la planète, respirer pour se purifier plusieurs fois dans la journée, vous faites des pauses, inspirez profondément et vous expirez lentement, 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 donc ça, c'est une respiration apaisante. Si on veut une respiration tonifiante, eh bien, on va faire des respirations beaucoup plus longues que les expirations, mais pour apaiser, justement, pour s'apaiser, justement, on va faire le contraire. Se prémunir contre les effets du vent et du froid, donc il est un peu tôt pour l'instant, mais attention aux climatisations qui fonctionnent dans ces périodes de forte chaleur parce que, justement, comme nous rentrons dans la saison d'automne, c'est notre système immunitaire qui commence à être fragilisé pendant toute cette période du mois d'août où on a encore des fortes chaleurs. Si on est soumis à des fortes climatisations, climatiseurs, en fait, eh bien, on peut, justement, attaquer notre système respiratoire. Donc, on va mettre un petit foulard, on va se protéger de toute cette zone-là. Se délester du superflu et garder l'essentiel, donc vous voyez, on travaille sur le corps et puis on travaille aussi sur nos comportements parce que notre comportement est complètement aussi influencé par la saison. Donc, si on sait adapter ses propres comportements à la saison, à l'énergie de la saison, on va pouvoir avancer avec beaucoup plus d'harmonie. Donc, la saison d'automne nous demande de faire du tri, de ranger, de réorganiser notre intérieur chez nous et en nous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est aussi bien dans notre lieu de vie que dans notre lieu de travail, mais c'est aussi dans nos émotions, dans nos pensées. Le mental, c'est beaucoup lié à la tête. Et faire du tri dans nos croyances, vous voyez, c'est tout un moment, en fait, où on va commencer à s'intérioriser un petit peu plus et se dire qu'est-ce qu'on a envie de garder pour le reste de l'année parce que l'année va perdurer jusqu'à fin janvier. Et donc, à ce moment-là, c'est intéressant aussi de se dire pour que le meilleur de l'année arrive, soit préservé encore jusqu'à fin janvier, qu'est-ce qu'on a envie de garder dans nos habitudes, dans nos rituels et qu'est-ce qu'on a envie de nous décharger, en fait, d'oublier de bannir parce que ça ne nous sert pas ou ça ne nous sert plus. Et puis, cultiver la joie, c'est important parce que la saison d'automne est en lien avec la tristesse. Donc, ne nous laissons pas partir dans ces états émotionnels qui vont nous retirer beaucoup d'énergie. Donc, penser à des moments plaisants, faire des activités qui nous apportent de la joie, ça va permettre aussi de garder cet équilibre. Alors, pour prendre soin de soi, on va fortifier son organisme et nos défenses immunitaires. Je vous ai parlé des massages, il y a les automassages qu'on peut faire soi-même, il y a les shiatsu, il y a la cupression pour travailler sur sa peau comme pour ses poumons, en lien avec cet élément métal. Donc, l'action du massage en automne, ça a beaucoup de bienfaits, ça va aussi apaiser les états de tristesse. Toutefois, il faut faire attention d'éviter trop les hamams et les saunas et les bains chauds qui vont nous faire beaucoup transpirer et affaiblir notre organisme. Surtout, comme je vous l'ai dit, le métal est en lien avec la sécheresse, donc tout ce surplus de chaleur peut justement désorganiser notre équilibre intérieur. C'est le moment d'arrêter, bien sûr, la cigarette qui possède une qualité chaude et asséchante, l'ennemi du poumon, et puis justement qui va encore plus fragiliser nos poumons. La cigarette, c'est très difficile à ce niveau-là. Il faut hydrater sa peau avec des crèmes et des huiles, on va voir, il y a un petit chapitre par rapport à ça tout à l'heure. On peut faire une cure d'Echinacee ou de l'Apacho qui éloignera aussi le rhume et les grippes. Donc, le L'Apacho, c'est un arbre originaire d'Amérique du Sud et donc, c'est un antifongique, antibactérien, antiviral, anti-inflammatoire, anti-oxydant. C'est un stimulant immunitaire. Donc, il est très bon contre les infections justement de la sphère ORL, les inflammations aussi du système urogénital, des inflammations digestives et de la fatigue chronique. Donc, voilà. Donc, si vous connaissez quelqu'un, un naturopathe, etc., qui peut vous prescrire du L'Apacho ou en tout cas, vous donner des conseils pour pouvoir l'utiliser, sinon vous pouvez trouver des sources sur Internet, soyez vigilantes, vérifiez vos sources pour savoir exactement comment bien l'utiliser. Et la saison des tomes invite au lâcher prise. Donc, il faut en finir avec les tensions nerveuses, musculaires et le stress et c'est pour ça que le massage est très recommandé parce que c'est une autre façon d'apprendre à lâcher prise et ne plus travailler sur notre mental et faire baisser toute la tension. Donc, dans le livret, en fait, je partage différentes formes d'automassage qui vont aider justement à gérer ce stress physique, ces tensions physiques pour apprendre à se relâcher. Donc, on peut se masser les épaules tout en travaillant la respiration. Donc, on commence à se masser comme ça un peu fort, une épaule droite, on peut se croiser suivant la souplesse que l'on a. D'accord ? Et puis, on va croiser les bras de façon à pouvoir bien masser ces trapèzes. Voilà, on garde la tête bien droite et après, on va inspirer les bras, on va lever les bras en inspirant, on masse bien et on abaisse en expirant. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que l'on peut faire 15 fois. C'est un automassage sur les épaules, ça aide aussi la respiration et vous allez voir que dans cette zone, surtout si on est beaucoup à l'ordinateur, eh bien, ce sont des zones très, très tendues et le fait de détendre ces parties-là, ça va libérer aussi la tension au niveau de nos poumons. On peut faire aussi des automassages des mains, d'accord ? Donc, on va masser l'intérieur de ces mains. Alors, peut-être que vous avez des méthodes, moi j'en partage comme ça certaines. On va masser le creux de la main, d'une main et puis de l'autre. On va d'abord les échauffer aussi pour libérer l'énergie, on peut tirer sur les doigts. Donc, il y a plein de façons de masser ces mains. C'est très intéressant parce qu'en plus, à la fin de ces, au bout des doigts, en fait, et à l'angle de chaque ongle, il y a les terminaisons des méridiens. Donc, on peut aussi se masser à l'angle des ongles comme ça pour libérer l'énergie, les tensions qui sont liées aussi en lien au méridien. Voilà. Et donc, chaque méridien est en lien avec des organes. D'accord ? Donc, voilà. On peut faire ça, on peut vraiment masser les phalanges, on peut masser le dessus de la main, etc. Donc, trouver les techniques qui vous conviennent, les automassages des mains, c'est comme l'auriculothérapie ou comme le massage des pieds, tout notre corps est représenté dedans. D'accord ? Et puis, c'est aussi une partie très énergétique puisqu'il y a toutes les terminaisons ou le démarrage de nos méridiens. Donc, travailler les mains aussi, c'est très bien, la souplesse, tout ça. Libérez les énergies, frottez bien vos mains avant de vous masser. Par exemple, vous pouvez justement frotter vos mains parce que vous ramenez de l'énergie et là, vous les posez ensuite dans des endroits et vous faites de l'automagnétisme, tous endroits douloureux, si vous avez des migraines, des choses comme ça, sur vos poumons ou s'ils sont douloureux parce qu'ils sont emprisonnés, ils sont pris. Voilà. Je parle aussi du Twina. Alors, le Twina, c'est un massage chinois qui travaille sur des points d'acupuncture en douceur en général, sur tout le corps, en fait, voilà, mais en travaillant sur les points d'acupuncture. Donc, il y a différentes techniques dans le Twina. Donc là, vous allez le trouver chez des personnes qui sont spécialisées, surtout en médecine chinoise, d'accord ? Donc, si autour de vous, vous trouvez des écoles de médecine chinoise, à Lisbonne, par exemple, il y a une école de médecine chinoise, et vous pouvez faire des massages de Twina à des prix très abordables parce que ce sont tous les élèves qui sont formés qui font les massages. Voilà. Mais ils sont supervisés, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, vous pouvez aussi découvrir ce massage-là qui est en lien avec la circulation donc des méridiens et ça va faire un travail d'équilibrage énergétique et notamment au niveau des méridiens qui auraient besoin d'être réharmonisés. Donc, je parle des différents bienfaits du Twina. Je ne vais pas trop m'étaler dessus parce que je vois que le temps passe et pour les personnes qui ont le livré, vous avez toutes les informations. Je parle aussi de la peau. Je vous en ai parlé parce que je vous ai dit que le métal, l'élément métal et donc la saison d'automne étaient en lien avec le métal. Quel que soit notre âge ou notre type de peau et la saison aussi, il faut surtout apporter beaucoup d'eau à notre épiderme. Alors souvent, c'est par la boisson, à l'eau, pardon, boire de l'eau, d'accord, parce que l'eau de nos douches en fait est parfois pas très saine donc elle peut déshydrater aussi. Moi, je vois souvent les endroits où je vais, les hôtels ou si je vais chez ma fille, ma belle-fille, etc. Eh bien, la qualité de ma peau est différente. Parfois, elle est plus sèche, etc. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, c'est important aussi d'hydrater sa peau après une douche ou en tout cas le plus régulièrement possible. Il faut savoir aussi que la peau subit une évaporation naturelle, que le vent, le froid aussi, ou le soleil, la pollution, les frottements des vêtements, eh bien, vient aussi attaquer la qualité de notre peau. Donc, sans source d'extérieur d'hydratation, la peau court plusieurs risques. Elle peut venir bien sûr plus sèche avec tous les désagréments que cela peut entraîner, comme des tiraillements, de l'inconfort, des démangeaisons. Dans les cas plus extrêmes, eh bien, ça peut se traduire par des gersures ou des crevasses douloureuses. Et puis, elle peut avoir tendance à être plus terme, surtout au niveau de notre visage. Et puis, donc, se marquer plus facilement. Une peau déshydratée aura tendance à afficher beaucoup plus de ridules. c'est visible au niveau de notre visage. Donc, vous voyez, comme quoi il est important de prendre soin de sa peau. Et d'ailleurs, dans le livre « Et si vous prenez vraiment soin de vous », je développe beaucoup et justement aussi le risque et la pollution des textiles qui ne sont pas naturels, de tous les colorants des textiles, etc., que l'on porte. Et comme notre peau est poreuse, d'accord, tout ce qu'on pose dessus est véhiculé aussi à l'intérieur de notre corps et circule à l'intérieur de nous. Donc, ça aussi, ça fait partie de toutes les pollutions dont on n'a pas conscience mais qui viennent déséquilibrer l'harmonie de notre corps et le bien-être. Alors, je vous ai partagé plusieurs huiles qui sont intéressantes pour chouchouter notre corps et notre peau. Donc, bien sûr, l'huile d'olive aussi à consommer qui est riche en vitamines A, D, E et qui apporte des vertus antioxydantes. L'huile d'argan qui est parfaite pour se nourrir, protéger, réparer les cellules cutanées. C'est aussi une huile antioxydante et c'est une huile de choix pour lutter contre le vieillissement de la peau et atténuer les rides et ridules. Moi, je vais vous dire sincèrement, je n'achète pas de produits cosmétiques. Je me démaquille à l'huile de coco et puis ensuite, je me mets sur un petit coton en tissu de la... Comment ça s'appelle ? Du gel d'aloe vera et ensuite, je nourris mon visage avec une huile. Donc, j'ai plusieurs huiles. J'ai l'huile de carotte, j'ai l'huile d'argan, j'ai l'huile de jojoba, vous voyez ? Et en fonction des jours, du matin, du soir, etc., je change ces huiles-là. Je n'utilise que ça et je trouve que ma peau est assez intéressante. Elle n'est pas trop sèche, elle semble bien hydratée et tout. J'avais fait des tests il n'y a pas très longtemps et c'est ce qui ressortait. Donc, vous voyez, il faut faire attention avec tous les produits. Alors, on peut prendre des produits comme guillot, des crèmes, etc. Mais je veux dire, moi, je ne suis pas... Je suis quelqu'un de très impatient, j'aime que les choses aillent vite. Donc, j'avais commencé à faire des ateliers pour mélanger mes huiles, mes machins, mes trucs. Ça m'a pris la tête au bout d'un moment et j'ai compris que d'acheter des huiles déjà toutes prêtes en les changeant régulièrement, ça apporte différents nutriments à ma peau. Donc, voilà, je vous transmets mes soins personnels, ça peut vous donner aussi des idées. Donc, l'huile de coco est très bien tolérée, même pour les peaux sensibles. Elle hydrate énormément le visage et aussi le corps, d'accord, mais aussi les lèvres et les cheveux. Par exemple, une fois par mois, je fais un masque d'huile de coco avant d'aller laver. Ou alors, aussi, une astuce qui est très intéressante, c'est que j'alterne des fois avec le massage, j'avais partagé ça, le massage à sec de ma peau et puis, je m'enduis d'huile de sésame, de l'huile de sésame avant d'aller prendre ma douche. Et après, ma peau, elle est hydratée pendant 2-3 jours et j'ai une peau qui est soyeuse et tout, ça, c'est super intéressant. L'huile de jojoba assouplit, nourrit, adoucit les peaux en manque d'hydratation. Elle a l'avantage d'avoir une texture sèche, donc vous pouvez la mettre sur le corps et mettre vos habits rapidement après, ça ne va pas laisser de tâches. Elle peut être aussi utilisée pour tous les types de peau, même celles qui souffrent d'imperfections. Et l'huile de ricin, c'est une huile végétale très hydratante, cicatrisante, purifiante, qui hydrate la peau en profondeur, qui réduit aussi les rides et les ridules. Et elle peut être utilisée pour démaquiller la peau, mais aussi pour nourrir et densifier les cils ou vos cheveux. Donc, vous pouvez faire un masque à base d'huile de ricin, mais très grasse, où vous pouvez hydrater un petit peu vos pointes et vous pouvez, sur un ancien récile, remplir, que vous avez bien lavé, remplir d'huile de ricin et le soir, avant de vous coucher, mettre sur vos cils de l'huile de ricin. Ça les garde en bonne santé, ça les nourrit, ça les fait épaissir. Voilà, les petites astuces. Il y a encore une astuce, c'est que quand je mets de l'huile de ricin sur le visage, je mets d'abord de l'eau, parce que ça permet, parce qu'elle est tellement épaisse, ça permet de l'absorption et que ça glisse mieux. Merci. Merci. Voilà, c'est ça qui est intéressant d'être à plusieurs. On peut enrichir les uns les autres. Alors, une technique, bien sûr, moi je vous parle du Qigong, qui est une discipline énergétique de santé. on parle de Tao, avec quiétude, donc je ne peux pas ne pas parler du Qigong. Donc, le Qigong, c'est une gymnastique en fait, qui permet de travailler, de mobiliser l'énergie dans des buts thérapeutiques. Donc, vous avez des Qigong d'automne, des Qigong d'été, des Qigong, etc. Vous avez des Qigong quand il y a un déséquilibre de ceci, de cela. Donc, c'est certaines postures, certains mouvements, il y a beaucoup d'exercices aussi respiratoires. Donc, c'est une discipline qui est très intéressante et qui ne nécessitent pas comme par exemple le yoga, beaucoup de souplesse puisque ça vient progressivement, puisqu'on travaille vraiment dans des mouvements qui sont accessibles à tout le monde et même pour chaque débutant. Donc, moi, j'interne le Qigong et le yoga. Moi, j'ai commencé par le yoga, donc je ne peux pas m'en passer. Mais, c'est une technique qui est fort intéressante et que j'utilise très, très régulièrement et ça donne du punch et de la vitalité. Je ne sais pas si certains d'entre vous pratiquent le Qigong. Non ? OK. Donc, le Qigong, ça… Un exercice inspiré du Qigong et du Tai Chi, mais c'est un mélange. D'accord. Donc, le Qigong, c'est vraiment une technique taoïste qui fait partie d'une des branches de la médecine chinoise. Ça a beaucoup d'impact sur le système respiratoire et le système circulatoire et le système circulatoire énergétique. Et puis, donc, ça a des effets salutaires sur… Ça renforce le corps dans sa globalité, ça développe la vitalité, ça maintient ou ça ramène de la souplesse dans le corps, ça améliore la respiration, ça calme l'esprit, ça combat le stress, la détente, la relaxation, ça gère les émotions, etc., etc., etc. Vous pouvez trouver plein de choses sur Internet. Donc, moi, je vous en partage beaucoup dans mes newsletters ou dans mes livrets comme ça pour les personnes qui sont inscrites et dans mes livres aussi puisqu'il y a beaucoup d'exercices. Je partage aussi des exercices de Qigong. Donc, voilà. Dans ce livret, vous avez vu que j'ai mis deux ou trois exercices de Qigong automnale. Donc, ce sont des exercices très faciles. On se met en position debout, les pieds écartés, l'âgeant des épaules et puis, on inspire en nevant les bras sur le côté, les pompes vers le bas et on expire et on fait pivoter comme ça et on revient de l'autre côté. On inspire et on revient de l'autre côté. Vous voyez, ce sont des exercices très faciles, toujours en relation avec la respiration. D'accord ? Et là, vous voyez que ce travail travaille sur toute la zone des poumons. C'est pour ça qu'il est recommandé pendant cette période-là. Donc, vous le faites pendant plusieurs minutes et puis, quand vous en avez marre, vous arrêtez. Mais enfin, faites-le au moins une dizaine de fois. Vous avez un exercice de Qigong aussi de respiration. D'accord ? Donc, vous êtes assise en tailleur ou en demi-lotus. Vous avez les mains posées sur le sol devant vous. Pas sur les genoux là parce que je n'ai pas trouvé d'autres représentations. mais devant vos genoux en fait et vous inspirez en vous redressant et en expirant, vous rentrez la tête, le dos, etc. Vous voyez, vous recourbez à l'intérieur un peu comme le dos du chat. Vous voyez, quand il fait le dos rond ou comme une tortue. C'est un peu comme dans la posture de l'enfant. Donc, on inspire les mains devant, on tend tout et on expire et on se courbe à l'intérieur. Voilà. Donc voilà, on le fait 15 répétitions. On peut aller jusqu'à 56 fois et puis à la fin de cet exercice de mouvement respiratoire, on va claquer des dents 36 fois. Ensuite, on va tourner la langue dans la bouche neuf fois dans un côté et neuf fois dans l'autre côté et puis on va avaler sa salive en trois fois. Vous voyez, quand on avale sa salive, eh bien, on prend conscience de toute l'énergie qui circule en soi et qu'on va descendre jusque dans la région du dantian inférieur. Donc, on a trois dantian, le dantian inférieur. C'est la zone de notre ventre qui est sous le nombril, d'accord, qui correspond à peu près au second chakra. Voilà. Donc, vous voyez, les exercices sont très faciles que je vous propose, vous pouvez les refaire vous-même. Bien sûr, il y a l'exercice de cohérence cardiaque puisqu'on parle de respiration dans la saison d'automne. Donc, même si la cohérence cardiaque c'est un exercice qu'on peut faire tout le temps à n'importe quel moment. Donc, moi, j'aime bien cet appareil que j'ai où vous posez et vous mettez votre main dessus et vous avez le rythme de la cohérence cardiaque qui se met automatiquement en marche avec une lumière, avec une musique. Donc, c'est facile de l'avoir à côté de vous et comme ça, dès que vous avez envie de faire une pause, il suffit de mettre votre main dessus et puis, voilà, vous faites votre petit exercice de cohérence cardiaque. Je vous ai mis un lien dans le livret pour y accéder. S'il y a des personnes qui veulent, je pourrais vous transmettre. La cohérence cardiaque, c'est quoi ? Pour si vous ne le connaissez pas, c'est un rythme de respiration qu'on compte jusqu'à 5 en inspirant. 1, 2, 3, 4, 5 et 5 en expirant. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, en faisant cet exercice pendant au moins une minute, voire trois minutes, eh bien, on va calmer notre rythme cardiaque qu'il va acquérir une certaine détente dans son corps. Donc, vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça, c'est des pauses très intéressantes à faire tout le long de la journée, surtout si on est assis à son ordinateur, etc. Et ça permet de déconnecter et de se ressourcer, de retrouver un bien-être. Alors, donc, notre rythme de vie chante, mais notre quotidien et la fatigue se fait sentir pendant la période de post-vacances. On a vu pendant l'été, on avait un rythme complètement différent de ce que nous appel à faire, en fait, la saison d'automne. Donc, vous allez le faire, bien sûr, progressivement, puisqu'on commence à rentrer dans la saison d'automne, donc, progressivement, vous allez sentir de vous-même déjà que vous avez envie d'un certain repli, etc. Donc, c'est un temps aussi, comme je vous l'ai dit, cette énergie, elle est aussi bien pour le corps que pour notre mental et nos comportements. C'est une période où il est bon de faire du tri, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc de faire un bilan de l'année. C'est pour ça que j'avais proposé en début de mois cet atelier de bilan du milieu d'année, en fait. Et c'est un temps pour réfléchir sur les aspects les plus importants de sa vie. Une période d'intro-organisation, de profondeur, c'est une période propice pour lâcher efficacement ce qui est superflu, pour ne pas stocker ce qui n'est pas nécessaire pendant l'hiver. Donc, le métal, c'est une énergie qui tranche et donc, ça nous met dans de bonnes dispositions pour faire le point, justement, dans notre vie, dans nos objectifs. Donc, je vous propose certaines questions sur un petit bilan de la mi-année. Donc, c'est vraiment un extrait de l'atelier que je proposais. mais je vous invite à vous poser des questions, par exemple, quels étaient mes objectifs en début d'année ? Il y a certaines personnes qui ne se posent pas d'objectifs. Donc, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir les évaluer, mais si on ne se pose pas une intention, au moins une intention en début d'année, comment vous voulez-vous évoluer votre progression ? Si nous sommes dans une démarche, en fait, je dirais spirituelle, quand on a pris conscience qu'on voulait changer des choses dans notre vie, quand on a pris conscience qu'on voulait évoluer, qu'on voulait aller donner plus de place à nos aspirations, qu'on voulait aller vers plus de sens et de conscience dans notre vie, eh bien, au moins avoir des inspirations, si ce ne sont pas des objectifs, qui nous permettent d'évaluer comment nous évoluons, eh bien, dans ce cas-là, on n'est pas à l'abri de se laisser complètement balancer par tous les événements extérieurs, par tous les gens qui nous entourent et on perd complètement le contrôle de sa vie. Donc, développer un leadership personnel, devenir leader de sa propre vie, c'est aussi de savoir mettre des intentions, des objectifs qui permettent de mesurer notre évolution. Comment a été réparti mon temps ? Est-ce que votre temps a été réparti justement pour permettre à vos aspirations ou à vos objectifs de pouvoir évoluer ou au contraire, il a été complètement dispersé dans plein de choses et vous a laissé passer de côté les choses importantes pour vous ? Donc, c'est intéressant de voir comment vous l'avez organisé en sachant que le meilleur de l'année reste encore à venir. On n'est qu'à la moitié de l'année, d'accord ? Donc, vous pouvez, bien sûr, grâce à ce bilan, eh bien, faire la part des choses et pouvoir rattraper les choses pour pouvoir remettre votre focus sur la bonne orientation. Quelle classe vous avez donnée à votre bien-être depuis le début de l'année ? Et puis aussi, quel est votre état d'esprit aujourd'hui ? Comment sont vos pensées ? Est-ce qu'elles sont positives, optimistes ou au contraire, vous êtes déjà complètement désappointés ? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? Quels sont vos sentiments, vos émotions ? Donc là, on est vraiment dans les cinq dimensions de quiétude. Est-ce que vous avez pris soin de vous, de votre corps ? Quelles sont les activités qui ont permis à votre corps de se sentir mieux ? L'alimentation, etc. La qualité de sommeil ? Quelles pensées vous ont amenées aujourd'hui à cogiter ? Qu'est-ce qui se passe dans votre mental ? Quelles sont les émotions que vous ressentez ? Et puis, est-ce que votre environnement relationnel, je ne sais jamais si autour, on met un S ou pas. J'ai vu aussi que dans le carnet, j'avais fait des fautes. Excusez-moi. C'est beau relire, relire, vous savez. Il n'y a pas de S. Est-ce que vous avez des bonnes personnes autour de vous qui vous ont accompagnées depuis le début d'année ou pas ? Comment vous vous sentez aussi dans votre environnement personnel ? La dernière fois, on a fait un atelier sur le Feng Shui. Dans votre environnement personnel ou dans votre espace de travail, est-ce que vous sentez que les énergies sont bonnes ? Est-ce que ce qui vous entoure, les objets, les tableaux, les plantes, est-ce que les plantes sont en bonne santé ou est-ce qu'elles sont flétries ? Essayez d'observer tout ça. Ça va permettre aussi de pouvoir prier, nettoyer, organiser en lien avec l'élément métal. Et tout ça, c'est de l'énergie aussi qui va être beaucoup plus bénéfique pour vous-même si vous en prenez soin. Et comment vous êtes occupé de votre dimension spirituelle ? Est-ce que vous avez été complètement dispersé dans des activités d'objectifs, de faire, faire, faire pour avoir, avoir, avoir et vous avez oublié d'être ? Voilà. Je vous laisse ces petites questions. Pour les personnes qui ne savent pas aussi, donc bien sûr qu'il y a cette plateforme et c'est celle là-dessus où je mets le focus parce que je trouve que d'être entre femmes, de partager plein de choses ensemble, je trouve que c'est génial. Mais si vous n'avez pas l'envie ou si vous avez envie simplement de travailler sur une petite partie de vous-même, je fais des séances de coaching d'une heure qui je travaille grâce à votre matrice énergétique. D'accord ? chacune et chaque chose que je fais, c'est toujours en relation avec votre matrice énergétique. Et d'ailleurs, Elsa et Christine pouvaient témoigner quand on parle de sujet, comme moi j'ai les dates de naissance, je sais à quel élément je fais référence et je sais comment ça résonne chez les personnes qui participent. Donc voilà. Et puis, l'alimentation, on va vite avancer parce que déjà on arrive à la fin, donc on va vous donner encore si vous êtes d'accord un petit quart d'heure. Donc, soignez votre alimentation avec des fruits et légumes de saison, bien entendu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la saveur de l'automne, c'est le piquant qui régule justement le poumon. Donc, les aliments de saison, ce sont des céréales complètes, semi-complètes comme le sésame, le sarrasin, le soleil jaune, le millier, le riz complet, le riz gluant aussi, le sorgo, mais aussi l'avoine parce que mais l'avoine a en fait un indice glycémique un peu plus haut que les autres. Le quinoa qui est riche en protéines, en sel minéraux, des légumineuses, du tofu, favorisé au niveau des légumes, donc des légumes racines, navets, carottes, poireaux, céleri, champignons, oignons, vous voyez, c'est ces légumes qui poussent sous la terre en fait, d'accord ? Au niveau des protéines animales, donc aux poissons, des carpes, des harvands, des poissons à chair blanche ou ferme, des fruits de mer, et puis si vous mangez de la viande, de l'oie ou du canard, c'est plus en résonance avec la saison, du blanc d'œuf. Bien sûr que ce n'est pas exhaustif tout ce que je vous mets, ce sont des indications, après vous pouvez aller voir une nutritionniste, vous pouvez aller voir quelqu'un qui travaille en diététique chinoise ou vous trouvez sur internet aussi plein d'autres informations. En fruits, poire, raisin, pomme, châtais, noix, abricot sec, des bananes, des figues, les agrumes qui vont commencer à arriver en pleine saison, les pignons de pain, les kaki, la rhubarbe, les noix qui sont très intéressantes justement pour l'énergie. Voilà, donc des petites listes pas exhaustives mais qui sont intéressantes pour commencer à bien équilibrer au moins un repas par jour pendant la saison d'automne, un repas par jour avec les aliments d'automne. Au niveau des condiments, l'ail, l'aneth, la badiane, la barderne, le coriandre, le poivre noir, le réglisse, le moie muscat, tout ça se sont en lien avec l'élément métal. Donc toujours boire, comme je vous l'ai dit, pour hydrater. Vous pouvez penser aussi à des épices chaudes comme le piment, sauf si on a des contre-indications avec des ulcères et tout ça, de la cannelle, le gingembre, le poivre, le curcuma, on est avec du piquant. Vous pouvez prendre en fin de repas une tisane de thym, de verveine, de romarin ou de l'avent. Moi, une boisson que j'adore l'hiver et que je commençais à revoir là, mais froide, à température ambiante, c'est un chocolat froid, je mets la poudre de cacao 100% dans de l'eau froide avec un petit pincet de cannelle et puis je finis par un lait végétal. C'est très désaltérant et moi, j'adore ça. Par contre, en cas de froid, alors pas de boisson glacée, bien entendu, même si encore, en cette saison du mois d'août, il fait très très chaud, il ne faut pas boire de boisson glacée, ça coupe la digestion. Il faut savoir pourquoi est-ce que pas boire de boisson glacée. Notre corps fonctionne à 37 degrés. Notre système digestif a besoin d'être à 37 degrés pour digérer. Si vous lui mettez une boisson glacée, automatiquement, il va se refroidir. Donc, quand vous allez lui apporter des aliments, eh bien, il va avoir besoin de dépenser beaucoup plus d'énergie pour remonter à 37 degrés pour commencer son système de digestion. C'est pourquoi les boissons glacées ne sont pas recommandées, encore moins avec les glaces en fin de repas parce que non seulement ça va bloquer la digestion, mais en plus, il y a le sucre dedans. Alors, en coup de froid, eh bien, vous pouvez boire un grog à base d'épices comme celle que je vous ai citée et du miel et du gingembre et de la cannelle. Vous pouvez aussi consommer un bouillon avec un blanc poireau et un morceau de gingembre frais. Vous faites cuire le tout et puis vous buvez ça et puis vous buvez deux à trois fois par jour pendant deux, trois jours. Vous allez voir, ça va vous requinquer. Et puis, on va finir justement avec une dimension fort intéressante qui est aussi le bien-être chez soi, donc le feng shui, j'y ai fait référence. Est-ce que vous vous sentez bien chez vous ? Comment sont les énergies chez vous ? Eh bien, justement, pendant la saison d'automne, même si on a fait son ménage de printemps, eh bien là, pendant la saison d'automne, c'est comme le bilan au printemps, eh bien, au démarrage de l'année, eh bien là, on fait un bilan pour pouvoir désencombrer, nettoyer les pièces de sa maison et purifier l'espace. Donc, moi, je donne certaines consignes, enfin, certaines suggestions, ce n'est pas des consignes, c'est certaines suggestions pour pouvoir justement arriver à une forme de dépouillement qui va être nécessaire pour pouvoir justement progressivement, quand on va arriver à la saison de printemps, eh bien, avoir des espaces de liberté pour pouvoir accueillir de la nouveauté. Donc, progressivement, en rentrant dans cette énergie yin, on va apprendre à se délester de tout ce qui nous encombre et ça commence avec la saison d'automne. Donc, on va désencombrer le plus possible toutes les pièces, etc. On va nettoyer les pièces, sortir tout ce qui est plus utile et puis, on va purifier son espace. Donc, on peut brûler de la sauge, vous pouvez faire avec de l'encens, vous pouvez faire avec le bruit, simplement taper les mains dans chacune des pièces où vous allez, eh bien, ça permet de libérer les énergies stagnantes. Donc, il y a plein de façons de faire, j'en partage régulièrement, vous pouvez en trouver aussi dans mes livres et puis, vous pouvez aussi en trouver sur Internet ou peut-être que vous-même, vous avez vos propres méthodes. Donc, il n'y a vraiment pas des stratégies particulières à faire, l'important, c'est de savoir pourquoi on le fait et le faire, surtout le faire. Donc, j'ai partagé aussi un processus pour faire en sorte que son intérieur soit un peu plus feng shui pendant la saison d'automne. Donc, comment trier les choses ? Donc, on liste les zones qui sont à trier, à ranger. Ça peut être d'abord le bureau, la buanderie, les placards de cuisine. Faites une liste comme ça. Allez-y progressivement, n'essayez pas de faire tout d'un coup, sinon vous allez être désespéré. Et puis, vous pouvez aussi avoir des boîtes de tri, une boîte pour mettre les déchets, une boîte pour réparer, une boîte pour recycler, une boîte de transit, c'est-à-dire qui peut changer de place parce que vous n'allez plus la ranger dans cet endroit-là. Et puis, une boîte à dilemme, vous ne savez pas trop quoi en faire, donc vous la mettez de côté pendant un certain temps. Attention, attention à ne pas les garder trop longtemps. Ça vous laisse le temps de réfléchir, de savoir ce que vous voulez en faire. Vous pouvez faire aussi un petit test qui est fort intéressant, le test du désordre. C'est-à-dire que vous vous dites est-ce que cet objet, est-ce que vous voulez vous en débarrasser ? Donc, est-ce que cet objet augmente mon énergie, quand je le regarde ? Oui ou non ? Si c'est non, mauvais signe déjà pour cet objet. Est-ce que j'aime vraiment cet objet ? Non ? Ouh là 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 ! Il n'y a pas sa place chez moi. Est-ce qu'il est vraiment utile ? Ben, il ne m'apporte pas d'énergie, je ne l'aime pas et en fait, ça fait longtemps qu'il stagne de là, je n'en ai pas besoin. Vous vous en débarrassez. Donc, bien sûr, après qu'il y a le recyclage, ça peut servir à quelqu'un qui sera très heureux de le recevoir et puis ça peut être offert à des associations, je n'en sais rien, c'est à vous de voir ce que c'est comme objet, etc. Donc voilà, ces trois questions sont fort intéressantes et je fais une anecdote, ces trois questions sont fort intéressantes aussi si vous voulez, si vous êtes dépensière, avant d'acheter quelque chose, est-ce que cet objet augmente mon énergie ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Est-ce que j'aime vraiment cet objet ? Est-ce qu'il va m'être vraiment utile ? D'accord, vous pouvez le faire aussi pour les fringues que vous avez envie de vous acheter et tout. Ça permet de limiter ces dépenses. Et puis après, vous rangez, vous organisez, donc soit vous jetez directement ce que vous n'avez pas besoin, soit vous débarrassez des boîtes dans lesquelles vous les avez mises pour donner à des associations ou pour mettre aux bains de recyclage, à la déchetterie, à Emma Russe, etc. Et puis, soit vous avez décidé de ne pas les conserver, donc vous n'avez pas besoin de les savoir chez vous. Faites-en des cadeaux aussi, faites comme vous voulez. Qu'est-ce que j'ai encore partagé ? Vous voyez, je partage beaucoup de choses. Donc voilà, des petits conseils aussi. Il faut savoir qu'en feng shui, chaque chose a sa place. Comme chaque pièce a une utilité, eh bien tout ce qu'on trouve dans une pièce doit avoir l'utilité par rapport à la pièce. Donc par exemple, les vêtements, eh bien ils ne vont pas s'amasser sur le fauteuil, sur le porte-manteau, dans une pièce en attendant qu'on les replace, etc. Les vêtements, ils sont rangés, triés, ils sont soit dans le bac à linge, soit dans la machine à laver, ils sont sur ses choix, soit ils sont rangés dans les armoires. Alors bien sûr, on peut laisser un ou deux trucs comme ça, ce n'est pas obligé d'être nickel-chrome parce que là, c'est un autre problème. Mais sachez que plus vous amassez de choses, plus c'est de l'énergie stagnante et moins c'est de l'énergie positive pour vous-même et en plus, c'est une énergie de stress parce que chaque fois que vous passez devant, vous dites, oh là là, je ne l'ai pas rangé, oh là là, ce bazar, et puis vous évitez. Donc à chaque fois, vous voyez, vous êtes dans une stratégie d'évitement, etc., donc vous créez du stress en vous-même. Donc voilà, ranger, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie chez soi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un petit peu de bazar, mais on parle bien de choses qui s'amassent, d'accord, pour mettre les choses en état. Les papiers aussi, ça c'est intéressant de prendre le temps de les classer une fois de temps en temps si vous ne le faites pas régulièrement, et puis le garage, le grenier, le débarras, vous savez, toutes ces zones où on entasse les choses et puis on n'y va jamais ou juste pour amasser encore plus de choses. Donc il est temps de faire un peu de tri, d'aller voir ce qui se passe là-dedans, de se poser les trois questions par rapport à tout ce qui se trouve et peut-être que vous verrez que cette pièce peut-être une nouvelle utilité et vous donner un espace supplémentaire pour chez vous. Voilà. Donc dans le livret, eh bien il y a toujours aussi les petits rituels journaliers qu'on peut faire le matin, décider de faire le matin, l'après-midi, le soir. On décide quel jour on le fait, vous voyez, comme ça, comme ça on a un pense-bête dans ce livret qui nous rappelle à chaque fois est-ce que je suis à jour dans mon rituel, est-ce que je l'ai bien suivi, est-ce que je n'ai pas trop... Alors ne remplissez pas tout parce que ce n'est pas la peine, vous ne les ferez pas tous, mais allez-y progressivement. Pour conclure sur cette énergie métal, eh bien c'est une énergie qui travaille de l'intérieur, que ce soit dans la nature ou pour nous-mêmes, c'est une progression lente qui permet d'établir progressivement un rythme plus calme et posé. La couleur du métal, je vous ai dit, c'est du blanc et toute la gamme de gris. Donc vous pouvez mettre des bijoux en métal, de l'or, de l'argent, du cuivre. Ça va faire briller vos tenues blanches ou vos tenues grises. Je ne porte pas de gris, mais je porte régulièrement du blanc, du crème un peu. Donc voilà, vous pouvez mettre des bijoux. Alors ça, vous savez, d'oreilles, j'en mets beaucoup, etc. Voilà, chacune a son style. Ça va permettre aussi d'équilibrer. Alors ça, c'est des anecdotiques, mais ça fait... Pourquoi ça a un rôle ? Ce n'est pas parce qu'il faut mettre un focus dessus et se mettre absolument ces objets-là. Ça veut dire simplement que quand on choisit de les mettre, on sait pourquoi on le fait. On le fait avec conscience. Vous voyez, on est dans l'énergie du métal. Donc je porte du métal parce que ce métal va m'aider à pouvoir réintérioriser mon énergie, etc. Vous voyez, c'est le faire avec conscience. Donc je vous donne des petites astuces comme ça pour à chaque fois vous rappeler qu'il faut prendre conscience à ce moment-là d'où vous en êtes et où on en est en fait au niveau énergétique. Tout ce qui est méditation, réflexion, bilan sont des actions à privilégier. Se recentrer en soi, prendre soin de soi aussi, donc prendre peut-être des nouvelles résolutions. Un esprit sain dans un corps sain, c'est toujours de circonstances en automne. Prendre soin de soi, c'est aussi s'accorder donc au rythme des saisons et sachez que je suis là aussi pour vous accompagner, soit en individuel, soit grâce à cet accompagnement en ligne qui est ouvert qu'aux femmes justement pour pouvoir partager plein d'astuces comme ça. Voilà. Donc pour les personnes qui ne sont pas au courant ou qui ne connaissent pas ou que je rappelle brièvement que devenir leader de sa propre vie, eh bien c'est développer un leadership personnel vibratoire. Ça veut dire être capable de se manager soi-même en fonction des saisons, en fonction des énergies de l'univers pour prendre soin de soi, pour gagner en liberté personnelle parce qu'on construit soi-même son bien-être et on n'a pas entendu plus que le bien-être revienne des autres. On construit soi-même sa propre responsabilité, la responsabilité de prendre sa vie en main. Voilà. Et à partir du moment où on va travailler avec l'énergie, donc on travaille sur la vibration et plus on est bien en soi, plus on est capable de vibrer beaucoup plus haut et donc quand on vibre beaucoup plus haut, on est un aimant qui va attirer justement tout ce qui est en lien avec notre niveau vibratoire. On va dégager, on va rayonner et on va être beaucoup plus influent aussi vis-à-vis du monde qui nous entoure. On travaille sur trois dimensions. Ce sont les trois niveaux de la chance aussi au niveau du Tao. C'est la dimension du corps qui est en lien avec la terre, la dimension de l'être qui est en lien avec le cœur et la dimension du ciel qui est en lien avec l'esprit. Le ciel, c'est aussi tout ce que l'univers nous a donné pour pouvoir nous incarner. La terre, c'est là où on vit, le lieu, l'environnement, etc., qui nous permet justement de matérialiser nos aspirations reçues par le ciel et l'être, c'est notre libre-arbitre. Qu'est-ce que je décide de faire de ma vie ? Donc, on est dans de l'inspiration avec des intentions pour nous permettre de nous impliquer dans des actions. Donc, pour finir, un autre espace en ligne, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un livret trimestriel comme celui que vous venez de voir. Vous pouvez l'imprimer. Vous voyez tout ce qu'il contient. Vous avez aussi un livret mensuel qui est moins consistant mais qui vous permet de faire des rappels et de faire des bilans justement où vous en êtes dans votre évolution de l'appréhension de la saison. Et puis, nous avons quatre rendez-vous mensuels, deux coachings de groupe deux fois par mois qui est le vendredi midi et on fait un partage face à des problématiques et puis on trouve des solutions ensemble et des conseils, des astuces complémentaires. Et puis, vous avez aussi un cadre d'échange intime et respectueux. C'est pour ça qu'on n'est que entre femmes. Et puis, il y a deux ateliers en alternance aussi d'expertes deux fois par mois qui abordent des thématiques spécifiques. Voilà. Donc, je ne vais pas vous engager sur une année pour celles qui ne sont pas conservées, mais pour celles qui ont envie de nous rejoindre. Eh bien, l'offre de lancement reste le même prix qu'au départ. Et donc, pour six mois, je propose pour aller jusqu'à la fin janvier, jusqu'à la fin de l'année 2024 au niveau d'énergie chinoise, ça coûte 34,90 euros par mois. Donc, vous voyez, vous avez du coaching, vous avez plein d'outils, plein d'ateliers, etc. donc, c'est ma façon à moi de pouvoir être accessible en partageant le plus possible avec le cœur. Donc, vous voyez, vous avez aussi à la fin du livret les dates et les heures et avec les liens directs pour pouvoir venir nous rejoindre à l'atelier ou au coaching. Voilà. J'ai fini. J'ai fini.